Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, si on a un stock de 13600, on a un stock de 13600. On a un stock de 306. On a un stock de 306. Mais on a un stock de 50%. Donc, si on a une provision de 50%, ce n'est pas ça, mais on a un stock de 306. Donc, la provision de 306. Et le détail, on a un calculé. C'est pas une collection, mais on a un accès d'une collection. Donc, on a une provision de 6100. 6100. OK? 6800, c'est bien lié à 13600, la valeur est à les stocks qui seront provisionnés. La valeur de stock est à l'émanagement de l'Europe, que 50%. C'est une partie qui concerne le stock. C'est une partie très très simple. Elle a déjà, à part les examens, quelques séries d'applications. Déjà, elle a pas de séries d'applications. Elle a fait les créances et les titres. Je m'attends, j'en ai les vidéos. Les liens, les hadiths, les révisions, les liens, les liens, les révisions. Elle a fait les énoncés par l'examen 2018 et HEC. Elle a fait les énoncés par l'ISG. Elle a fait les séances en ligne comme collection par l'ISG. Elle a fait les énoncés par les deux prochains examens liés par séance par jeudi et samedi. À part ça, elle a fait d'autres examens de révision à part l'ISG en ligne comme d'autres examens. Donc, elle a fait les énoncés par l'examen. Et là, je me connais à tout moment. Quand on a fait les provisions sur les créances clients, je vais faire des questions. Juste là, elle a fait une discussion. Je vais faire des questions. Quand on a fait les provisions sur les créances clients, en plus, ça n'a pas raté. Il dit qu'on fait l'examen, il dit qu'on t'a fait les énoncés. Alors, quand on a fait des questions sur les versions, à part la discussion déjà de l'ordinateur, on a fait des questions sur lesquelles on a fait d'une autre manière essentielle. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a une échange. Maintenant, je vais parler d'Ottawa, une petite récréance cliente. Juste là, un petit rappel concernant les provisions sur les créances clientes. Une petite récréance cliente, malheureusement, n'est-ce pas le cas pour la majorité des entreprises ? Une petite récréance cliente, une petite récréance cliente, une petite récréance cliente, etc. Une petite récréance cliente, c'est-à-dire une opération de vente. Une petite récréance cliente, une petite récréance cliente, une petite récréance cliente, etc. Une petite récréance cliente, c'est-à-dire une petite récréance cliente qui a été négatrice en novembre 2018. C'est le décembre 2018. Il y a un décembre 2018, et il n'y a pas d'attention de faire des affaires. Là, les situations sont d'où ils se sont ? Il y a des difficultés avec des gens qui ont eu l'entreprise, la plus grande chose. Il y a des gens qui ont été invités, qui ont été inventés par des gens qui ont été déchets. Je tiens à dire, c'est très simple. Je veux dire comme exemple de la réalité. Tester les fois, il y a un autre concurrent. Il y a un petit peu à l'avenir, il y a un petit peu à l'avenir. Par exemple, est-ce que tu as l'air avec vous ? Je vais te dire que vous avez l'air avec vous ou vous avez l'air avec vous. Vous avez dit à quel niveau vous avez l'air avec vous ? Vous avez dit que ça rade 50%, 40%, 60%. Donc vous avez les contacts avec plusieurs fournisseurs. Vous avez vu l'estimation de perte moyenne. Le directeur, le département de la comptabilité, estime la perte des clients. Si vous avez vu l'enquête, vous avez vu que les clients et les autres concurrents. Est-ce que ça a situé cette situation financière sur le banque ? Quelle est-ce que vous avez l'air avec vous ? Le maximum de provision est une estimation de perte. La plupart, je n'ai pas desons, je n'ai pas dit, vous n'avez pas besoin de l'unique pour l'autre. Je n'ai pas besoin pour vous, ainsi que vous n'avez pas besoin pour vous d'enseigner en téléphone. Je n'ai pas besoin pour l'autre, je n'ai pas besoin de l'autre pour vous. A Finalement, je n'ai pas besoin de l'autre sainte. Qu'est-ce que tu n'as pas besoin d'être que je n'a pas besoin de l'autre ? Ou je n'ai pas besoin d'en relance ou sa partage des armes ? Ou j'ai besoin d'être une fête complète ! Vous n'avez pas besoin de l'autre sainte. Il faut le reclassement d'un client. Le client initialement, c'est un client ordinaire. Le client initialement, c'est un client de l'opération de vente. Il n'y a pas d'examen, il n'y a qu'un client d'auteur. Le client client initialement, c'est un client de l'opération de vente. Le client initialement, c'est un client de l'opération de vente. Il faut le reclassement d'un client. Le reclassement d'un client, c'est un client de l'opération de vente. Le client client initialement, c'est un client ordinaire, un client de passage, un client de l'opération de vente. Il va être reclacé et il y a des clients douteux. 416 clients douteux. Fait débit. Il va être annulé, fait crédit. Bien sûr, il indique que vous allez reclasser le client client avec le montant de la créance. Prenons, c'est le montant de la créance. N'est-ce pas? Bien sûr, je vais le reclasser. Il y a une Stelle qui n'a pas été. On va prendre la占ie pour une stale. Non, mais j'ai reclacé pour 55 million de l'auteur. Ce n'est pas logique. Vous pouvez le reclacer le montant de la caméra, mais nous devons le faire. Autrement dit, nous devons avoir des dépistés. C'est-à-dire qu'il y a des estimations de pertes, mais l'objectif est de protéger les résultats des années futures. Je ne suis pas sûr que je suis en train de faire des difficultés financières. Quand je suis en train de faire des difficultés financières, je suis en train de faire des provisions. Je suis en train de faire des résultats financiers, mais le résultat comptable ne sera pas la chose. Cela va être équilibré. Concernant les observations, je voudrais que l'on appelle la méthode, « Quelles sont les cas de la créance de nous ? » L'observation qui dit qu'il est insolvable. L'étape est qu'il y a une question qui est à propos de la création de l'étapé. L'étape est qu'il y a un temps qui est à propos de l'étapé. Il y a des problèmes qui sont à propos de l'étapé. Les clients qui ont amené les provisions d'une répartie, ils s'enchaient déjà à propos de l'étapé. Le fait que les clients aient besoin de les prévisions au Qbal, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été reclassés. Je pense que vous avez vu l'écriture de réglissement de l'écriture, et vous avez constaté que vous avez vu l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau client, ou que les clients ont besoin de l'église de l'église au Qbal. Les provisions ont besoin de l'église 0%. Juste un rappel. L'étape l'autre est le réglissement du compte client. L'étape l'autre est la constatation des provisions. Je vais vous parler de l'observation. Et l'observation, je présente le cadre général du cours. Je vais vous parler de la correction d'acide, qui m'ont dit que nous, je voudrais qu'ils ont accroché les provisions. 100% des examens, je voudrais qu'ils ont accroché les provisions, créés en ce titre, en ce sujet, je voudrais qu'ils ont accroché les titres ou les amortissements. Je vais viser, je vais viser les grands chapitres. C'est un projet qui est en train, le mariage qui est en train de faire plus de provisions sur les finances, ou je voudrais qu'il y ait amortissement ou request pour l'eau, à partir de la provision sur les steuves. Et c'est un projet qui est en train de faire plus de provisions sur les titres. Je vais vous donner deux exercices. Je vais vous donner deux exercices d'extrait d'examen. Déjà, on va avoir le planning, les détails, vous maîtrisez bien l'aspect provision et l'aspect amortissement. Il y a juste pour vous dire les deux chapitres. Si vous maîtrisez les deux chapitres, vous pouvez avoir facilement 12 sur 20. Déjà, j'ai fait un examen principal, j'ai amortissement provisant. J'ai fait un examen de 7 ou 5 chapitres, et j'ai fait un examen de deux chapitres. Pourquoi les profs, ils m'ont dit que les parties étaient en train de faire en train d'être en train de faire deux ou trois ans ? Quand j'ai fait un stage d'audite, j'ai fait un stage d'auditeur, il m'a fait un stage d'auditeur, il m'a fait un stage d'auditeur, il m'a fait un stage d'amortissement, ce n'est pas une provision. Pourquoi les entreprises, j'ai fait un stage d'auditeur, ils m'ont dit qu'il m'a fait une estimation d'un chef ? C'est quoi ça ? Vous allez estimer quelque chose. Je ne compare l'estimation des stages d'auditeur. En plus de ça, quand vous allez estimer une perte, automatiquement, je vais vous demander une charge d'auditeur. Si vous avez la charge d'auditeur, je te dis que si vous étiez le résultat, je te dis que vous étiez le résultat, Donc, mes débits utilisent les estimations directes à mon homme d'une façon exacte. En plus de ça, les amortissements et les provisions, ce sont des charges non décaissables. Je n'ai pas 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 des charges de comptabilité. Un m'a fini sur le plan financier. Je n'ai pas des charges non décaissables. L'entreprise a un résultat comptable de 200 000 dinars. Je ne sais pas comment les clients ont des charges. Mais les clients ont des charges de comptabilité. Mais ils ont des charges de 5 milliards. Il n'est pas logique. A un de 5 milliards de comptabilité, on a des charges de comptabilité sur le plan comptable de 200 000 dinars. Si la décision de ce déficit sur le plan de comptabilité, on a une chance qu'ils ont une charge en impôts. Le résultat fiscal est différent. Mais le résultat fiscal, il est extrait du résultat comptable. Le résultat financé, c'est vis-à-vis de l'entreprise, c'est vis-à-vis de l'utilité de l'entreprise. Juste avec une petite parenthèse, je me rappelle comment tu as le poids, tu as le chapitre de provision, amortissement, que ce soit pour l'examen, que ce soit pour l'examen, que ce soit pour la comptabilité, ou pour la finance, ou pour la boucher, ou pour la haja. Alors, les deux sont les deux parties, et les deux sont les haja pour la comptabilité en général. Donc là, il y a une question de marier, on va faire l'examen. Alors, il y a un dossier des créances douteuses. Un examen, des créances, provision sur les créances créantes, on va faire de cette manière. Je vais faire de même manière, si tu as l'impression, mais la façon dont je vais te dire, je vais te dire des informations, pour éviter tout type d'erreur. Il faut que tu avais, et les créances de l'eau, on va faire des clients par clients. Non, Qu'est-ce que la clients de l'eau ? A, B, C. On va faire des clients de l'eau et des clients de l'eau. La clients de l'eau, je vais te mettre en place. Je vais te mettre en place la situation, les clients de l'eau. On est en 2007 ou en 2018. En 2007, on va faire un client de l'eau. La première colonne est le montant de la créance, deuxième colonne est le montant des provisions, troisième colonne et la quatrième colonne est les provisions et les observations en disant qu'il n'y a pas d'aide exactement. Nous suivons cette démarche. Nous avons l'écrité sur le tableau qui s'est écrit sur l'écriture de l'étude de 2018. « L'écrité est ennuyé en place de 4751, puisqu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide peut se déplacer dans la création. » Pour l'observation, la situation de ce client s'est empêché, portez la provision à 40 %, donc la provision est égale à 40 %. Pour l'ajustement, il y a deux méthodes qui sont les provisions. Soit vous allumez les provisions, et vous constatez de nouveau les provisions, ou elle termine avec l'ajustement. Les profs et les examens préfèrent la méthode d'ajustement. Pour l'ajustement, il y a des provisions de l'ajustement, où il peut bien maîtriser cette partie. Il y a justement plus ici. 1. Provision requise. Est-ce qu'il y a des provisions requises ? Il y a des provisions cumulées et des provisions en 2018. Il y a des provisions cumulées et des provisions en 2018. Deuxième étape, les provisions ont déjà constaté. Déjà constaté. Les provisions ont déjà constaté. Les provisions ont déjà été en 2017. Et le troisième étape, vous voyez l'ajustement. On traite pour l'ajustement. Quel génie, il y a un chiffre négatif. Il y a des provisions. Quel génie, il y a des événements positifs. Le troisième étape est un chiffre négatif. La provision est de 3 000. La provision est de 3 750 fois 0,8. La provision est de moins de 3 000. La provision est de moins de 3 000. La provision est de moins de 3 000. Mais alors, si on a un extrait, on peut utiliser la provision de moins 1 500. C'est une estimation de perte, un chiffre négatif. La provision ne peut pas yager le montant par les créances et le bilan. Le bilan est le VCM par les créances et le VCM par les créances. Il s'agit d'un chiffre négatif pour les créances et les créances après la consultation et la provision. Les ajustements sont les chiffres négatifs. Les chiffres négatifs. Les chiffres négatifs sont les chiffres négatifs. Les chiffres négatifs sont les chiffres négatifs. Je comprends l'article de provision. dotation aux amortissements de provision, provision pour dépréciation des créances liées, provision des dépréciations, c'est créance, c'est leur client. Le client est bien organisé, le client est un document de 1500. Provision sur client ABC, c'est donc automatiquement l'exemple de la provision, c'est-à-dire les clients l'autre. Va t'entendre le client C. On a cette question. Oui. Ce n'est pas un 500. Tu vas aussi à faire le calcul des résultats. Je me disais que j'ai dit que j'ai mis ennouie. Je me disais qu'il est arrivé dans le pouce à un 500. Merci. Je me disais qu'il est arrivé dans le pouce à un 500. Je me disais qu'il est arrivé dans le pouce à un 500. C'est une estimation de perte. Donc les amis ont un montant, un autre montant, et ont une provision de 3 000. Ils ont une provision de 1 500. Ils ont une provision de 3 000. Ils ont une provision de 1 500 plus la provision de 1 500 égale à 3 000. Et les amis, ils ont un détail de la provision de 3 000. Ils ont un peu négatif. Je pense que c'est négatif. Les amis ont un peu de moins de 3 000. Ils ont une provision de 1 500. Donc les amis ont une provision de 1 500. Et ce qui est fait, moins de 1 500 plus moins 1 500, c'est moins de 3 000. Et les gens ont un chiffre négatif et ils ont un chiffre positif. Et il y a la logique. Est-ce que je peux faire une question ? OK, parfait. Mais, la tailleur dans les clients, il est en train de faire une correction bien détaillée. Ou, elle est en train d'exercer sur la haja, la rassée ou... Ou, elle est en train d'apporter une correction. Mais, le client a la même procédure. on a besoin du compte de ton client. Voilà, Dima, vous pensez que vous dites qu'il y a un schéma de provision, parce qu'il y a des formes à la provision, on va acheter des clients et les titres. Si vous avez vu ce sujet vous avez bien remarquable. On va avoir un schéma pour le titre qui vous se passe au bataille. Voilà, il y a un parti qui a été suivi des titres. Et Dima, Dima, En 2017, il y a 6342, il y a des provisions en 2017, puis 1800. Il y a des provisions cumulées sur les créances de la TPA égales à 1817. En 2018, il y a des provisions cumulées sur le tableau de la TPA. Il y a des provisions cumulées sur le tableau de la TPA. Il y a des provisions cumulées sur le tableau de la TPA. C'est pour minimiser le champ de vision et pour avoir plus de concentration. Il y a des provisions cumulées sur le tableau de la TPA. Il y a des provisions cumulées sur le tableau de la TPA. Je n'ai pas besoin d'un petit peu de muscée. Donc, les gens, quand ils sont en TPA, les gens sont en TPA, mais ils ne sont pas en train de me dire. Mais si je disais que l'observation, l'observation, je te disais que les clients ont des choufouches, rendous, je me rendous, je me rendous, je suis en TPA, etc. Le jugement de faillite du client en TPA est prononcé le 28 de 2018. Le jugement de faillite du 28 de 2018. Le jugement de faillite, c'est pas le seul. Le jugement de faillite, c'est complètement. La société n'aura rien à encaisser sur le restant du. Le jugement de la société n'aura rien à encaisser sur le restant du. Le jugement de la création, c'est bon. Je te disais. Donc, le jugement de la perte totale. Si je fais ce qu'il y a, il y a une perte. Il y a une perte qui t'apporte un petit rappel concernant les sessions d'immobilisation. Et qui t'apporte immobilisation ? Puisque l'immobilisation est la sortie de l'actif. Donc, automatiquement, il y a une perte qui t'apporte l'article. Et qui t'apporte des salariés. Il y a un débit d'un banque, amortissement. Résultat, charge d'une surcession. S'il y a un résultat, il est négatif. Il y a un crédit matériel banquement. et régularisées, où le produit n'est de sursuit sans qu'un rêve. Déjà, il y a des articles sur le résumé, et il y a une description. Bien. Dans ce cas-là, puisque l'immobilisation a obtenu des armes de cession, il y a des amortissements de terre, c'est pareil, il n'y a pas des provisions. Et ça vient d'en rendre la dernière des provisions. Donc, les élites ont une reprise totale des provisions. Il n'y a pas de reprise totale des provisions. Parce qu'il n'y a plus d'exister les actifs. Les actifs, ils m'arrachent. Donc, les provisions. Lorsqu'on parle d'annulation des provisions, alors on a reprise. Annulation des provisions. Annulation des provisions égale reprise. Donc, les élites ont une perte totale. Perte totale de quoi ? Du montant. Il y a une perte totale initialement. 6342. Qu'est-ce qu'on a fait ? 2000. Qu'est-ce qu'on a fait ? 4342. Alors qu'on a fait 4000, 4342. Qu'est-ce qu'on a fait ? 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 Donc, automatiquement, il y a une perte. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'on a fait deux articles. En fait, il y a deux articles qui ont fait 30 000. L'article qui dit qu'on a fait la reprise totale des provisions déjà constatées. Des provisions. Des provisions. Je dis qu'on a fait l'article qui est dans la reprise. Puis, j'ai regardé l'article qui est dans la reprise. Dans le débit, il y a une provision pour dépréciation. Créance, client ou nique de vous, Ismou Mélabina, DPA. Et dans le crédit, il y a une reprise des provisions. Les articles ou les détails, les numéros de compte, les détails, les détails, tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Donc, on a fait un travail. Je vais vous dire. Je vous dis à'ma mark. Puisqu'où le comptable il est donné, n'y a pas d'informations, ou à l'encaissement, ou à la marge. N'exemple n'est pas la bête. Puisqu'où le comptable il est donné, l'encaissement, l'encaissement ou il ne leur occupe, a des froid ou l'encaissement l'encaissement, pour faire des examens, qui me sérient les salisées, qui sont c'est une salisée l'une. Je l'encaissée à la chaîne YouTube. On a cité la partie créance, ou la partie, par le titre, L'encaissement a été bien enregistré. L'encaissement n'a pas été constaté. L'encaissement n'a pas été constaté. L'encaissement est une banque qui a été en doute, Il y a 636 pertes sur créances, 4342 pertes sur créances et 4342 pertes sur créances. De telle façon, quand le client douteux est en opération, il sera soldé. Il n'y a pas de patrimoine. Concernant la prise totale, il y a une provision en 1800. Il y a la logique. Il y a les soldes de tout compte. Il y a la différence entre les soldes de tout compte et les faillites. Il y a une perte totale du montant restant. Il y a des opérations de ce genre. Il faut annuler les provisions déjà constatées avec l'article de reprise. Et il faut constater l'article de la perte. Le montant est une petite percette. Ok? Je cherche quand même des questions. Il faut traiter chaque client à part. C'est ce que j'ai dit dans la première séance. J'ai dit que tous les clients analysent quelques journaux. J'ai l'impression qu'il y a tous les clients. Même si tu n'as pas un client, même si tu n'as pas un client, tu n'as pas un point. Tu n'as pas un plan. 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 Je ne peux les faire en sorte de gérer de la sorte. Mais là, il faut que tu ne puissions mieux obtenir de la façon d'organiser. Il faut que tu ne le comprennes. Il faut faire en sorte de gérer à l'enferme. Il faut être déchets. Il faut faire l'enferme de cette résection. Il n'a pas de gérer. Il faut que tu n'as pas un plan. C'est pas logique. Les gens qui ont déjà fait le détail de la journée, ils ne sont pas obligés de faire les détails. Pour assurer la note, et pour garantir, tous les examens sont en train de faire un. Dans les examens, ils ont dit que tous les examens ne sont pas en train de faire un. on appris à l'humilité, qui s'est construit, on apprend le moteur du client, et qui s'installe dans le client, du site, du site, du site, et du site. Si on apprend tous les dossiers, on peut s'apporter d'un cours sur l'examen dont vous apprennez les éléments du CAG, vous pouvez l'écrivez à la recherche, et vous pouvez s'apporter une autre méthode. Elle s'apportera les éléments du CAG, qui a été obtenu des éléments de QM, la partie d'achat, la partie de la production, etc. Je vais vous donner un exemple de parenthèse qui est en train de faire un bonheur. OK ? Je vais vous donner un petit peu. Bien. Pourquoi vous n'avez pas dit l'opération de la banque ? Quand vous avez fait les examens, vous n'avez pas dit qu'il y a des informations que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit qu'il n'a rien constaté concernant les encaissements. L'information, c'est pour la réunion, qu'on a parlé en étoiles d'Israël. Contrairement à la série d'applications, les provisions ont déjà été créés par la chaîne. On a déjà une deuxième série de révision, en ligne, en ligne, en ligne, en ligne, vous avez une série qui a fait un cas qui a un comptable qui arrête les encaissements. Donc, je vous remercie de tout ça. Vous avez une série qui a fait un cas qui a un comptable qui arrête les encaissements. Vous avez choisi tous les cas possibles pour le maximum de la note. Quelle partie, vous avez choisi de toute façon qu'il y ait le maximum d'exercices. Vous avez choisi des exercices, vous avez choisi des examens, vous avez choisi des cas où je doute. Ok? J'espère que j'ai eu des questions. Je vous remercie de tout ce qui est en ligne. Vous avez choisi un lien avec l'examen. Vous avez choisi un lien avec l'examen. Mais je vais changer le lien avec l'examen. Je vais vous donner juste un lien avec les dossiers. Les dossiers qui ont fait, les lancers, les corrections. Et je vais vous donner quelques séries pour vous donner quelques séries. Dans toute façon, vous n'allez pas à l'examen. Vous n'avez pas à l'examen. Vous n'avez pas à l'examen. Vous n'allez pas à l'examen програмme. Vous n'avez pas à l'examen. Il s'agit de trois manières et de trois synonymes. Les synonymes sont des valeurs d'origine, des réelles, des historiques, des valeurs d'entrée, jusqu'à ce qu'il s'agit de les synonymes. Les synonymes sont les mêmes. Il s'agit d'un seul de client automatiquement. Il s'agit d'un seul de ta compte client automatiquement. Maintenant, il s'agit d'une créance client. Il s'agit d'un nominant et d'une créance client. Il s'agit d'une créance client. Il s'agit d'une autre chose. Il s'agit d'un autre concept. Il s'agit d'une épreuve dans les étudiants eli-loi, et ils reçoivent leurs étudiants. Ils disent les sciences. Comment ils reçoivent? Ils reçoivent de trois manières. Ils reçoivent un observatement. Ils reçoivent l'anchaînement. Tu devrais pas apprécier la créance client, et saivre que ce n'est pas à savoir ce que quelle est la créance. Ils reçoivent vous, c'est le nom du client. Dans un second, il s'agit de l'épreuve par rapport à l'écran. Provision 2017. Provision déjà constatée. L'inérable, le règlement, les mouvements. L'observation, qu'est-ce qu'il faut constater ? Ce n'est pas l'examen. Le détail est là. Comme je trouvais l'examen directement au titre de calculatrice, c'est la taxe. Non, c'est contre l'examen. Alors, votre comptabilité, t'example d'examen. L'examen de calculatrice, L'écrivain d'example d'éducation. C'est pareil pour les amortissements, ce qui est à la fois il termine un petit peu inconnu. On pose la formule un peu comme les amortissements du plus l'argent, on se fait les valeurs d'origine, on se fait la couleur de la calme, on participe dans cette formule qui est une autre chose, c'est une autre chose qu'on utilise, c'est une autre chose qui est à l'âge au concept de la facette et on a décidé à la période où on a décidé de faire ça et à l'âge au sujet, Mais tous les lois ont décidé de faire ça, la tenech j'amplique dans tous les lieux de l'argent, Par exemple, vous avez des amortissements avec la VO x 2 x 3 sur 12. Si vous avez des calculatifs, 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 vous avez des calculatifs. Vous avez des calculatifs d'une façon mécanique, vous avez des calculatifs d'une façon logique, vous avez des calculatifs d'une comptabilité chronologique. Bien, je vais vous donner une seconde parenthèse dans les conseils et les choix. Monsieur les clients, flexons. Pas d'exemple sur le Réste du Pèreいうこと. Je l'ai du principe avec la VO x 2 x 1. Quelles sont des raisons ? Est-ce que vous avez des propositions ? Vous avez des propositions en 2016, puisque vous avez des propositions en 2015 ? C'est 그거z du fait 2075. Vous avez des raisons que les raisons que vous avez des raisons, La situation de ce client reste inchangée, il reste inchangé, il a cependant réglé le solde de sa créance le 15-1-2019. L'information est mon avis et parle 인 Dipaile 2019, il s'agit de j'en께, il s'agit de l' réglément dans le cas ou de l' on choisir la liste total ou ça y est où le client a choisi. Tu vois que si tu fais l'information en 2019 et je trouve dans ce temps-là, tu avais l'information de l'information. Quand tu as le tirage de l'examen, tu as l'information dans le Canada, tu peux rendre l'information, et tu avais que le client a choisi. Le client a choisi le juste, le client a choisi la liste, en janvier de 2019. Donc dans ce cas, on choisit le début de provision. Qu'est-ce que j'appelle l'ajustement des provisions ? Je m'appelle d'une façon proportionnelle. Je m'appelle l'ajustement. Qu'est-ce que j'appelle l'ajustement ? La situation du lion est restée inchangée. Le 31 décembre 2018, la situation a changé. Qu'est-ce que j'appelle l'ajustement ? Une question. Passer toutes les écritures nécessaires au 31 décembre 2018. Est-ce que j'appelle l'ajustement 2019 ? L'ajustement intime. Les informations au cul et les relatifs à 2019. C'est comme si je m'appelle l'ajustement. Je m'appelle l'ajustement de l'ajustement. Si j'appelle l'ajustement de l'ajustement, on a fait les examens ou les examens. Qu'est-ce que j'appelle l'ajustement de l'ajustement ? Il y a une série de 4150. Il y a une série de provisions de 2075. C'est-ce que c'est 2075 ? Je m'appelle l'ajustement de l'ajustement de la créance. Je me disais que c'est 50% de la créance. C'est très simple. C'est 2075 sur 4150. C'est 50%. Puisque c'est 50% de la créance. Automatiquement, je disais que c'est qu'il faut faire une reprise sur 50% des créances. C'est 2075. Elle a été constatée sur la base de 4150. Mais elle a été constatée sur la base de 4150. C'est 4050. C'est 2075. C'est-ce que c'est la base des examens. C'est une reprise sur la créance. Donc, le montant est à la provision qui a été déjà constatée. Les ont, ils tirent. Donc, la reprise est égale à quoi ? Égale à 4000. Égale à la provision déjà constatée. 2075 fois 2075 sur 4150. Le montant est réveillé, c'est la proportion du montant réglé. Et la norme reprise à hauteur des réglements. Le montant est réchauffé. C'est la norme de reprise. Donc, la norme de reprise est égale à combien ? La reprise sur le client est égale à 1037,5. Quelle est-ce que tu as-tu repris ? Quelle est-ce que tu as-tu repris ? Je vais à l'article d'article de ta reprise et c'est-à-la-la-a-di. Et puis, la-wa. Provision pour les présachions des créances humilantes. Flexo. Flexo, reprise sur provision. 1037, 5. 1037. 1037. La logique. C'est la logique. OK ? on a des questions on a des questions pourquoi vous êtes-vous obligé à faire des produits à recevoir ? vous êtes en train de pouvoir aller en fin de l'information si vous êtes obligé de pouvoir aller en fin de l'information pourquoi vous êtes-vous obligé à recevoir ? pourquoi est-ce que vous êtes obligé à recevoir ? Les produits à recevoir, ce sont des opérations. Par exemple, les marchandises, les livraisons, les produits à recevoir des intérêts ou des loyers. Par exemple, quel est un local ambassade ? Il faut constater que les produits à recevoir et les charges à payer. Ce sont des produits et des charges qui ont été consommés, mais la facture ou le règlement sera constaté. Il faut s'arrêter au 31-12-2018. Les produits à recevoir sont liés à des opérations de gestion. Il faut s'arrêter à des clients et à des gestions. Ok ? Ok ? Ok. 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 Nora Sassや Ok. 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 Okay. Ok. Ok. Je crois qu'il y a des questions concernant le parti et l'idée, c'est-à-dire qu'il y a une question concernant le parti et l'enclin de l'examen où je trouvais d'une autre managère, je n'ai pas l'air. Mais la vidéo est déjà façade de fois. Mais ce que je fais, c'est un plaisir essentiel. Je fais un examen avec l'examen avec l'idée. Je fais juste une partie amortissement. Concernant les écritures de régularisation, les produits quand c'était d'avance, les charges à payer, les produits à recevoir ou les charges quand c'était d'avance, Déjà, je vais y avoir une vidéo. Je vais essayer de mettre le lien en description, 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 en playlist, en description, en description. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'un matériel industriel. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'un matériel industriel. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'un matériel industriel. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'un matériel industriel. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'un matériel industriel. En fait, nous avons les comptes 28 de 3, un amortissement matériel industriel. Une chose qui nous a confié à un seul créditeur. Nous avons les amortissements sur le crédit. Nous avons le balance de 4 250. L'information mérite est très importante au cas où il y a des inconnus. L'information mérite est très importante au cas où il y a des inconnus. La somme des amortissements au 31, 12, 17 égale à quoi ? La valeur d'origine x 2 x n sur 12. La valeur d'origine, c'est la balance. La valeur d'origine, soit dans 50% des cas intimes, soit dans le cas où il y a des inconnus. Et la valeur d'origine, c'est le temps d'acquisition jusqu'à l'inventaire. La valeur d'origine, c'est la durée, c'est la période de consommation. Quand on a consommé de l'immobilisation, la valeur d'origine, c'est la date arrêtée au 31, 2010. C'est l'avant-inventaire. La valeur d'origine, c'est la première étape. La première étape est faite à plusieurs phases. La première phase, c'est la deuxième phase avant-inventaire. C'est un peu évance d'origine, c'est la deuxième phase avant-inventaire. C'est ça ? C'est la deuxième phase avant-inventaire et c'est la deuxième étape. C'est ce qu'on voit qu'en a à tous. C'est tout simplement. Pour l'aider, vous ne débrouille plus qu'on m'a dit. C'est ce qu'on doit faire, c'est dans la partie que vous avez des choses. La valeur d'information et les émissions de vous désire. Alors, on change des gens, moi j'ai acheté les 3600 directement, mais j'ai acheté les 60 ou 40 comptes, j'ai acheté tout cela, j'ai acheté le temps. Alors, l'examen, c'est deux, j'ai acheté le même temps. Même si je n'ai pas besoin d'autres, même si je n'ai pas besoin d'autres. Alors, l'examen, j'ai acheté à la portée de tout le monde. Juste, je vais te dire, je vais te dire. Alors, je vais te lancer. Le matériel, il a été acquis à la fin du mois de juin 2015. Je ne sais rien à la fin du mois de juin 2015, mais je vais te dire le 30 juin, le 30-06-2015. Bien, je ne sais pas, je vais te dire, je vais te dire, il y a une discussion. Mais le 36-2015, j'ai acheté le 31-12-2017, j'ai acheté le 31-12-2017. J'ai acheté le 31-12-2017. C'est une période. C'est comme une minute 45, 45 secondes, une minute, j'ai acheté le chat. Deux mois et six mois, deux ans et six mois. Je vois le principe de calcul des périodes. Le principe, il est très simple. Il y a un peu plus c'est qu'il va bien démarquer une autre. Donc, plus de... Egal à 2,5. Car 6 sur 12 égale 0,5. Donc égal à 2,5. J'ai insisté que j'ai voulu tout à l'heure sur 2,5 et 2 ans et demi. J'ai fait 2,5 sur 12, c'est impossible de se faire. J'ai lancé une partie liée au matériel industriel, mais j'ai lancé à la durée de vie et à la taux d'amortissement. J'ai dit que la durée dit que le temps est égal à 1 sur durée. Je me suis dit que j'ai pu trouver tout pour que je trouvais la formule bien présentée. J'ai lancé à la durée de vie et je vous ai dit que j'ai lancé à l'application en termes de formule, j'ai lancé à l'application numérique. J'ai lancé à la durée de vie et je vous ai dit que j'ai lancé à l'application. J'ai lancé à la durée de vie et je vous ai dit que j'ai lancé à l'application. J'ai lancé à la durée de vie et je vous ai dit que j'ai lancé à l'application. J'ai lancé à la durée de vie et je vous ai dit que j'ai lancé à l'application. J'ai lancé à lancé de vie et je vous ai dit qu'il est donc C'est bon, c'est bon, c'est bon. 12% Dotation aux amortissements. Qui est la formule d'erreur ? Connais-tu une formule de dotation aux amortissements ? C'est-à-dire qu'au huit minutes, t'as-tu des formules ? On va format deux formules pour le calcul des dotations aux amortissements. Alors, h c'est deux formules où je peux calculer. C'est-à-dire qu'il y a deux formules où tu as dotation aux amortissements. C'est-à-dire qu'il y a deux formules. Pour qu'il y ait une formule d'application numérique. B0 fois 2, c'est une formule d'autre. Elle n'est pas B0 fois 2. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un BA. Je n'aime pas. La dotation aux amortissements, t'as-tu de deux manières. Soit un hizboha, qui me contou l'idouma, valeur d'origine, fois 2. Ou elle est un hizboha, base amortissable, fois 2. En fait, j'ai vu que les justes discussions. En fait, j'ai vu la base amortissable. Beaucoup de points amortissables. Donc, la base amortissable s'en est un hizboha. La base amortissable s'en est un hizboha. Le montant amortissable au but de la base amortissable. S'en est un hizboha. C'est le petit rappel sur la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est quoi ? C'est l'estimation du ventre de biens suite à son utilisation. C'est quoi le logique de la base amortisable ? Tu vas dire que tu as une immobilisation. T'as l'investissement à 30 ans, tu dois payer la chiffre de 3 ans, tu dois payer la chiffre de 3 ans mais tu dois payer la chiffre de 5 ans. Mais tu dois payer la 50 ans et tu dois payer la chiffre de 2 ans, tu dois payer la chiffre de 3 ans et tu dois payer la chiffre de 0 à 0. La valeur résiduelle, c'est qu'il faut amortir le montant que vous allez réellement consommer. Le montant est l'impliqué, c'est qu'il faut amortir le montant que vous allez réellement consommer. L'inventaire 2018, je l'ai oublié de dire, l'article « l'avortissement » signifie que « l'application numérique » signifie qu'il n'y a pas de démarche détaillée. En plus, ils ont insisté sur les formules de l'opération. Même si mes collègues ont fait un examen, il n'y a pas de démarche détaillée. 0.125 égale à 1.700. L'inventaire 2018, je l'ai oublié de 1.700 dinars. Est-ce qu'on a encore des questions ? Après quel moment je t'ai mis l'avortissement de l'avortissement ? C'est normalement fait. J'espère que j'ai mis l'avortissement. J'ai mis l'avortissement. J'ai mis l'avortissement sur les créances clients. J'ai mis le maximum d'astuces, le maximum de conseils concernant le travail d'un examen, que ce soit pour l'emprunt, que ce soit pour l'avortissement, que ce soit pour l'avortissement. Normalement, les méthodes ou les astuces ne sont pas d'importe quel examen. Ce sont des méthodes universelles. L'essentiel est de bien organiser les anciennes terres, et de bien analyser l'analyse de l'avortissement. Que ce soit la matière d'affaires ou la matière d'affaires, ou la matière d'affaires, vous pouvez vous demander à la question de l'avortissement. Est-ce qu'il y a des questions ? La base amortissable est la valeur résiduelle ? Parce que c'est la valeur d'origine ou la valeur résiduelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des bas amortissables ? Ence que tu es sur 7 bases, vous êtes amortissable. Et la première fois, vous n'avez pas à venir d'exister à la résiduelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des bords amortissables ? Pourquoi est-ce qu'il y a un bon nombre de 15 ans ? Sinon, sous cet après 15 ans, il y a été obligé à la résiduelle. Donc automatiquement, vous allez avoir le montant que tu asensis réellement en consomme. Vous n'avez pas à aller vous en à la résiduelle. Parce que si tu asensis du montant et en il et tu as mis en charge dans vosios explicables, Mais essayez avec ce que comptez-le. Les écritures. Bon, les écritures, je t'en dis juste. Je viens de dire que dotation, réservance et provision. Je vais faire des débits. Je vais faire des débits. Je vais dire que je t'en dis amortissement de la réelle industrielle. Je vais faire des débits. Je vais dire que la dotation, je vais faire des débits. Dotation, réservance et provision. De débit, je vais faire des crédits pour amortissement matériel industriel. 28 de loi. Ou 6, 8, 1, 1, 700. 1, 700. Et on a un ticket d'amortissement. Il y a un ticket d'inventaire. Mais si on va là-bas, je ne sais pas la date de création. Création de l'année, il faut le 9 d'heure. Bon, on a un ticket d'amortissement. Mais si on a un ticket d'acquisition, on a un ticket d'amortissement. Dans le cas, dans les amortissements, la seule et unique formule à utiliser est la somme des amortissements. La date d'inventaire est la date d'inventaire. Si c'est avant-inventaire, on a un ticket d'amortissement. Si après-inventaire, on a un ticket d'amortissement. n'est pas encore inconnu. On a un ticket d'amortissement. On a un ticket d'amortissement. On a un ticket d'amortissement. Donc, n'est-ce que signifie quoi ? Signifie que n égale, somme des amortissements, fois 12, sur valeur d'origine, fois 2. Je t'en ai dit, pour qu'on a un ticket d'amortissement. Je peux passer d'un ticket pour nous. La date d'escrivaine d'entreprise En particulier, il y a la date d'escrivaine ou il y a une date d'escrivaine qui m'a dit sur la date d'escrivaine Donc automatiquement, si tu pours euquer la date d'escrivaine automatiquement, ça libère la date d'escrivaine Je n'ai pas l'exemple pour illustrer la situation. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience, mais je n'ai pas l'expérience. Supposons que l'année où j'ai été, elle est égale à 33 mois. Exemple, je m'appelle elle et les 33 mois. Je m'appelle elle et les 33 mois, je m'appelle elle à l'immobilisation. Je m'appelle elle, mais elle n'est pas l'inventaire. J'ai un petit coup d'exemple, le 31-12-2020. Mais les chiites, jusqu'à le 31-12-2020, ne sont pas l'inventaire. Je n'ai pas l'expérience, mais je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience. Donc, vous pouvez vous faire un inventaire avec votre amie ou l'un des ailes. Vous pouvez voir que vous avez un peu de date. Vous pouvez avoir un peu de fin de termination, ou de création. Nous voyons des séances. J'espère que vous avez écrit tout ce qui est de la formule. D'ailleurs, vous avez écrit tout ce qui est une formule. Dans le résumé, vous avez écrit la formule « Ce sont des amortissements qui ont des barres d'origine, fois deux fois deux et deux » et vous avez écrit tout ce qui est de la place. Je suis sorti avec l'échéancier. L'inventaire qui a été créé en 2020, 2019, 2018 et 2017. L'inventaire a été créé en 2019 et en 2018. Quelle chose la nuit 2018 ? C'est un peu de 9 jours, 2018. 20, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 et 4. Le 4 mois, elle est perché? Qu'est-ce que tu penses la nuit? Quelle chose la nuit pure. Le premier cas, le premier cas, c'est le 31-3. C'est l'immobilisation de terre, ou la création de terre, le premier cas, ou la création de terre, c'est le 31-3. C'est la termination, la date, la durée, la date d'acquisition et la date de création. Généralement, le problème de la date de création est évident que la date d'acquisition des immeaux. Dis-moi, 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 alors je mets la formule de la somme des amortissements. J'espère bien ajouter la question de terre. En ce moment, je vais où ça veut l'amortissement. Aked, je m'amortris un goesう mais je vaisgets laこと quand tu foute un tip et ton 싶é et tu einem nage que약, tu n'aides de m'a passe la page ou tu n'as pas les Ludii dont tu n'as monté le jus de l' conjunvers。 Et tout ce n'as pas fait, j'ai vu dans le contexte ? Dur khois ça, c'est un résultat qui a écrit un Envie de 165, J'espère bien qu'à la fin de cette partie, il partait de la création, je trouve que c'est une autre question. Tu veux régulariser ? C'est le cours d'acquisition, le cours d'achat en disant que c'est la valeur d'origine de la machine. Toute TVA, c'est la TVA déduite lors de l'acquisition. Toute TVA déduite lors de l'acquisition. Toute TVA déduite lors de l'acquisition. Je parle d'un bien meubles pour les biens meubles. Il dit que pour les biens, ils meurent. Il dit que pour les biens, ils meurent. C'est-à-dire qu'il y a un terrain pour la construction. Donc, tu deviens déduire l'ordre de l'acquisition fois dix ou cinq moins la durée fiscale sur dix ou cinq. C'est quoi la logique de cette formule? C'est quoi la durée fiscale? La durée fiscale, c'est la durée fiscale. La durée fiscale, c'est l'immobilisation le 1er-5-2017. Le 1er-5-2018. Comptablement, on a qu'il y a des années, il n'y a pas d'argent. La fiscalité, il ne s'intéresse pas les mois. On n'applique pas le programme d'attemptorisme sur la fiscalité. La fiscalité, qui m'a fait ça, comme le mari m'a fait, fait partie en preuve qu'il y a le programme d'attemptorisme qui m'a fait partie en preuve de l'attemptorisme. Il n'y a pas d'attemptorisme. 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 Il n'y a pas d'attemptorisme sur la fiscalité написée n' nog eighty la y état. Cinq années fiscaux, c'est la partie qui n'a pas été consommée de la TVA d'être régularisée à l'État. Lorsqu'on parle de régularisation vis-à-vis de l'État, c'est de être reversé de l'État. Il y a 5 ou 10 ans sur la formule. La formule de la TVA est reversée, il y a valeur d'origine, j'ai une garantie qui est déjà connue. La méthode est en présentiel si vous n'avez pas du problème. Je vais vous présenter mon méthode en ligne. Juste pour en présentiel, je vous mets en vitesse de l'interaction. Je vais vous mettre en ligne en ligne dans la Webcam ou quand je vous parle, ça prend du temps. Je vais vous donner la compréhension, je vais vous mettre en matière de l'interaction. Donc, je suis en réalité un astral ou un teacher qui m'a en ligne qui m'a fait comment, qui m'a fait une discussion, ou un ange pour ne pas faire la dépense. Mais c'est la même méthode, qui m'a fait une vidéo, qui m'a fait une vidéo, qui m'a fait une vidéo, qui m'a fait une vidéo. C'est bien. Je connais des questions.